Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. Ô toi, le créateur du monde, grâce à tes âmes. Sainte Claire, c'est le onzième dimanche ordinaire de l'année B. Saint Marc, chapitre 4, versets 26 à 34. Je voudrais commencer en disant quelques mots pour rappeler ce qu'est une parabole parce que là, non seulement on a affaire à deux paraboles, mais à la fin, il est encore question de Jésus qu'il ne parlait qu'en parabole, etc. Alors, une parabole, c'est une comparaison entre deux réalités, le monde visible et le monde invisible, le monde concret et le monde de la foi, le royaume de cette terre, le royaume de Dieu, etc. Donc, c'est une comparaison qui suscite notre foi pour entrer dans des réalités qu'on ne voit pas, pour annoncer la parole avec ce qu'elle a de caché, ce qu'elle a de mystérieux, c'est-à-dire de proposer à la foi et non pas à l'évidence. Voilà ce que dit Benoît XVI à propos des paraboles. À travers les paraboles, Jésus nous guide vers le mystère de Dieu, vers la lumière que nos yeux ne peuvent supporter et que nous fuyons pour cette raison. Pour nous permettre d'y accéder, il nous montre la transparence de la lumière divine dans les choses de ce monde et dans les réalités qui constituent notre quotidien. C'est une marche pour monter vers les réalités célestes, les paraboles. Si on ne veut pas monter, on ne monte pas et on n'y comprend rien, bien entendu. Alors, déjà les paraboles, le mot paraboles est utilisé déjà beaucoup dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans le livre du Siracide, du Ben Sirac, au chapitre 3, au verset 29, où il est dit « celui qui est censé qu'il médite les paraboles ». Traduit par Maxime de Sagesse, mais en note, on vous met en grec, c'est « paraboles ». « Celui qui est sage qu'il médite les paraboles ». L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. La parabole doit être écoutée, c'est-à-dire reçue dans la foi avec un effort pour comprendre, pour se laisser tirer vers le haut. Voilà, c'est ça les paraboles. C'est un appel à la foi. Alors ici, Jésus nous donne deux paraboles. La première, c'est un homme qui jette en terre la semence. Et il est dit « il en est du règne de Dieu » ou du royaume, c'est le même mot en grec, « comme d'un homme qui jette en terre la semence ». Donc le royaume de Dieu ou le règne de Dieu, c'est un semeur. Un semeur qui contemple l'œuvre de Dieu, qui contemple l'œuvre de Dieu, qui nous fait sans cesse passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la passion, vers la résurrection. Parce que que fait l'homme ? Il jette sur la terre, dit le grec, la semence, et ensuite il ne s'en occupe plus, parce que c'est l'œuvre de Dieu qui va s'accomplir. L'œuvre de Dieu qui va s'accomplir, comme il est dit par exemple, psaume 125, versets 5 et 6. Celui qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie, il s'en va, il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Semaille, on pleure, moisson, on se réjouit, de la mort à la vie. Et le psaume suivant, 126, les premiers versets, « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. » Toi, tu sèmes et tu moissonnes, et entre les deux, c'est l'œuvre de Dieu qu'on contemple avec émerveillement. C'est ce qui est dit ici. Le semeur ne sait comment. Il y a toute une part de la semence qui est complètement confiée, de la croissance de la semence qui est confiée à Dieu, confiée à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Alors, à propos de la semence, ça veut dire beaucoup de choses dans la Bible. Les semences, il y en a beaucoup, il y en a partout. Ça veut dire race, ça veut dire lignée, ça veut dire postérité. C'est tout ce qui contient une réalité avec un avenir caché, mais un avenir promis. Un avenir promis, caché, qui est caché dans le cœur de Dieu. Alors, vous avez par exemple dans le chapitre 55 du prophète Isaïe où la semence qui est cachée au cœur de chaque homme, c'est la parole de Dieu. Isaïe 55, 10 et 11 La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. De même que la semence jetée en terre va germer, de même la parole de Dieu va aussi germer en nous si on laisse le Seigneur faire son œuvre. Vous avez encore dans la première épître de Saint Pierre, au premier chapitre, au verset 23, toujours cette comparaison à propos de la semence. Dieu vous a fait renaître, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, sa parole vivante qui demeure. Semence, parole de Dieu qui vient germer en nous. Et saint Jean précise encore dans sa première lettre, au chapitre 3, au verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, car ce qui a été semé par Dieu, la semence de Dieu en lui, demeure. Il ne peut donc pas pécher puisqu'il est né de Dieu. » Semence, semence de Dieu en nous. Et saint Jean Chrysostome dit ceci à propos de cette parabole sur le royaume des cieux ou sur le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume des cieux ? Sinon, c'est bien clair, le Christ. Car il dit en parlant de lui-même, « Voici que le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Comment donc le même peut-il être à la fois le royaume de Dieu et le grain jeté en terre ? Ça sera ça dans d'autres paraboles. Comment le grand et le petit ne font-ils qu'un ? Parce que poussé par sa miséricorde envers sa créature, il s'est fait tout à tous pour les gagner. Tous, il était Dieu, ça veut dire qu'il était le royaume de Dieu présent et il le sera en raison de sa propre nature. Il est devenu homme. Alors pour saint Jean Chrysostome, ça c'est le grain jeté en terre. Pour notre salut, ça va être la deuxième parabole. Le grain tout petit qui va devenir très grand. Vous voyez, dans ces paraboles, il est question de la parole de Dieu qui germe en nous et il est question de Jésus lui-même qui vient faire germer en nous sa présence vivante et efficace. Il est le royaume de Dieu, il est le grain jeté en terre. Et c'est la deuxième parabole où il est question de la graine de moutarde. Je ne sais pas pourquoi on a traduit par moutarde. Saint-Neuvé, c'est plus joli à entendre et en plus tout le monde a l'habitude d'entendre la graine de Saint-Neuvé qui est la plus petite de toutes les semences de la terre et elle grandit et elle dépasse toutes les autres. Alors ça c'est très beau parce que c'est aussi le mystère de l'incarnation. Jésus s'est fait tout petit parce qu'il était le très grand et il a commencé son incarnation en étant tout petit. C'est toute la méditation de saint Paul dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2 à partir du verset 6. Jésus ayant la condition de Dieu ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu mais il s'est anéanti. Il s'est fait le plus petit possible prenant la condition de serviteur devenant grain, petite graine de Saint-Neuvé devenant semblable aux hommes reconnu homme à son aspect il s'est encore abaissé devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix c'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous voyez, cette petite graine qui ne vaut rien au départ qui apparaît comme rien et qui grandit au point d'être la plus grande c'est tout le mystère de l'incarnation de Dieu parmi nous. C'est Jésus présent parmi nous. Celui qui s'abaisse sera élevé. Et voilà ce que dit encore Benoît XVI à propos des paraboles et de celles-là. Les paraboles parlent de façon cachée de quoi ? Du mystère de la croix. C'est ça une parabole. Vous voyez bien qu'on est très très loin de la petite histoire sympa avec des fleurs et des oiseaux pour les enfants du catéchisme parce que comme a dit un auteur on n'aurait pas crucifié Jésus parce qu'il racontait des jolies petites histoires. On a crucifié Jésus parce qu'il prétendait qu'il était Dieu y compris à travers les paraboles. Les paraboles parlent de façon cachée du mystère de la croix. Mieux, elles en font partie de l'intérieur. Dans les paraboles, Jésus n'est pas seulement le semeur qui répand la semence de la parole de Dieu. Il est lui-même la semence qui tombe en terre et qui peut ainsi donner beaucoup de fruits. Voilà. Donc, le grain de Saint-Neuvée, cette petite semence, c'est le Seigneur lui-même qui va porter beaucoup de fruits. Ça avait été annoncé par un très beau passage du prophète Isaïe au chapitre 6 au verset 13. Il est question d'une purification terrible qui ressemble à une catastrophe, les maisons sans habitants, la terre désolée, etc. Et ça se termine. Et s'il en reste un dixième, à son tour, il sera détruit. Comme le chêne et le térébinte abattus dont il ne reste qu'un tronc, ce tronc, c'est une semence sainte. À partir d'un bois mort va naître une semence sainte. Vous voyez bien que c'est la croix et la résurrection. Et ça, non, c'est quoi ? C'est parabole. Quand Jésus prononce ces paraboles, il s'appuie sur ces textes-là. Et d'ailleurs, la preuve que les paraboles cherchent à annoncer le mystère de la divinité de Jésus et de sa mort et de sa résurrection, c'est qu'avec le mystère de la croix qui va s'accomplir, finit les paraboles. Quand on va dans saint Jean au chapitre 16 au verset 25 et 30, Jean 16, 25 et 30, voilà ce qui est dit. En disant cela, je vous ai parlé en parabole. L'heure vient où je vous parlerai sans parabole et je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Et qu'est-ce qu'il va nous annoncer concernant le Père au moment de sa passion et de sa mort ? Eh bien, c'est précisé au verset 30 puisque les disciples disent Et je termine avec une hymne byzantine à propos du mystère de la croix évoquée dans la deuxième parabole qu'on a entendue, la parabole du grain de Saint-Neuvée. Salut, arbre nouveau du royaume qui vient où s'abritent les nations dispersées. En toi, tous sont sauvés et tressaillent de joie. Seigneur, fais-nous entrer dans ta miséricorde. Sœur Claire, merci. tu as éclairé le pire par les étoiles. Tu as illuminé la terre par tes anges. Ô toi, le créateur du monde visible et invisible, sauve tous ceux qui te chantent avec toi.